Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Melissa Zart et aujourd'hui je vais vous présenter quelques articles que j'ai acheté sur la boutique Etsy de BluRoboto BluRoboto c'est un artisan guatemalais qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est, comment on dit déjà, goodies, les pochettes et sacs, handmade pour tout ce qui est Nintendo Switch et bien sûr la 3DS donc je vais vous présenter ça tout de suite donc la première chose que j'ai acheté sur sa boutique c'est ça, c'est ma petite pochette pour la 3DS je l'ai prise en mode Evoli et elle est vachement bien franchement c'est une qualité vraiment exceptionnelle la zipette elle est vraiment bien faite, elle protège vraiment bien la pochette ensuite on a également 3 slots pour mettre les jeux donc là c'est cool, sachant qu'on peut encore en mettre plus vu qu'elle a tellement de place elle sert pas trop la console alors il faut savoir que celle-là, elle a un petit peu de vécu juste ici en fait il y a... comment dire... elle a subi un peu de fluide à masquer parce que la pochette était à côté quand je l'ai transportée de mon matériel de peinture c'est un petit détail mais ça c'est normal, c'est la vie et au moins ça prouve qu'elle sert quelque chose parce que du coup elle a bien protégé ma console elle ne fait que normalement pour la New Nintendo 3DS qui est sortie il y a quelques années mais j'ai essayé également avec la New Nintendo 2DS la XL, c'est avec la pokéball qu'une amie elle a et elle rentre parfaitement dedans donc ce qui est bien c'est que si on a une 2DS XL ben on peut la mettre aussi dedans donc pas besoin d'acheter quelque chose de spécifique alors il faut savoir qu'au niveau des motifs moi j'ai pris Evoli parce que je suis une fan des pokémons et que je trouve que c'est vachement bien mais il y a également d'autres motifs du même genre il y a aussi d'autres pokémons, Zelda et Okorombani alors il faut savoir que sur le site moi j'ai préféré la Zipette mais la plupart des autres pochettes justement pour transporter la 3DS sont plutôt du même type que celle qui a pour un état de switch c'est à dire avec des aimants les aimants je suis un peu moins fan mais la pochette est tellement de bonne qualité que c'est top donc là je suis encore restée sur pokémon parce qu'en général en mode portatif c'est plutôt le pokémon avec lesquels joujoux donc la pochette est comme celle-ci elle est même de meilleure qualité parce qu'elle n'a pas été faite au même moment celle-là je l'ai achetée quand même il y a déjà 2-3 ans je crois, je ne sais plus il faudrait que je regarde sur ma boutique à confirmer et celle-là je l'ai achetée cette année donc la qualité est vraiment excellente on peut mettre 6 slots de jeu donc voilà la console rentre parfaitement dedans aucun souci et en plus elle protège vraiment bien l'écran de la console alors ce que j'aime bien avec ces pochettes c'est que comme les consoles ne sont pas très grandes ça rentre quand même parfaitement dans un sac à main après moi ce que j'aime pas trop c'est les aimants parce que le souci c'est lorsqu'on peut le ranger dans le sac ça peut légèrement se décoller là vous voyez je suis obligée de retourner ça je suis un peu moins fan mais il y en a fait une autre version également de cette pochette avec en version on va dire beaucoup plus big mais en version également avec une zipette je vous montrerai sur le site après c'est vraiment une pochette à main et ce que j'ai pris avec ce qui est nécessaire quand on a une Nintendo Switch c'est de quoi protéger le dock alors pour protéger le dock j'ai acheté également ça sur la boutique de Pluroboto donc toujours sur le thème de lui parce que quitte à prendre les choses autant qu'elles soient accordées enfin ça c'est ce que je préfère après chacun fait comme il veut donc c'est pareil la qualité est vraiment excellente on voit que tout est droit en vrai je suis pas une couturière mais moi je vois que c'est vraiment bien travaillé ensuite ce qu'il faut savoir avec Etsy c'est que c'est une plateforme pour les artisans donc ça veut dire que c'est fait main généralement après il y en a qui peuvent ruger mais là c'est pas son cas et donc Etsy c'est un peu partout dans le monde comme je vous ai dit l'artisan il est guatemalais moi je suis en France donc ça veut dire qu'il met environ 2 à 3 semaines pour fabriquer les articles et après on compte encore 2 semaines pour les envoyer jusqu'en France donc forcément si vous voulez les acheter il faut savoir anticiper surtout si c'est un cadeau donc prenez votre temps et puis ce qu'il faut également savoir c'est le coût comme je vous ai dit c'est à l'autre bout du monde ça sera en France je paierai certainement pratiquement rien du tout ça sera envoyé par mon diapolet ou je ne sais pas là c'est à l'autre bout du monde donc il faut compter minimum 10 à 15 euros de frais de port si ce n'est pas plus suivant la taille du produit moi j'ai pris les choses qui ne prenaient pas trop de place donc ça va mais là c'est parce que voilà c'est à l'autre bout du monde mais la qualité est un prix et au final si vous prenez une grosse commande d'un coup c'est vite rentabilisé moi j'ai fait ça j'ai pris directement les deux pochettes d'un coup donc ça allait pour celle-là celle-là était toute seule à l'époque donc forcément elle m'a coûté pratiquement 30 euros alors que là j'en ai eu pour ça c'était quoi ? 20 euros 7 euros donc 27 plus 15 on est à 35 37 euros là c'est plus rentable qu'ici mais bon c'est un choix que j'assume pleinement parce que ce sont des produits justement dont je suis très satisfaite et que je recommande parce que justement l'autre pochette l'autre version dont je vous ai parlé je l'ai acheté et je l'ai offert à une amie et elle en est fan elle est contente parce que c'est quelque chose qu'elle n'aurait pas acheté si je ne l'avais pas découvert vous allez justement à la Fnac vous en trouvez peut-être pas encore du Pokémon mais des Splatoon qui sont très colorées elles sont très bien elles sont très jolies mais c'est ce que tout le monde peut avoir ça tout le monde ne l'aura pas et donc là c'est parce que c'est celle-là mais vous allez faire un tour sur la boutique il y a d'autres versions et c'est vraiment top alors pourquoi j'ai acheté ces produits-là plutôt que les produits estampillés Nintendo qu'on trouve sur le marché alors j'ai acheté ces produits parce que j'avais envie de quelque chose de plus original parce que je vois toujours les mêmes choses et que tout le monde se retrouve avec les mêmes trucs donc à ce moment-là je me suis baladée sur le site j'ai dit tiens on va aller voir ce qu'il se fait et je suis tombée justement sur sa boutique et comme les photos étaient plutôt très bien prises et qu'on voyait bien les détails je me suis vite rendu compte de la qualité et je n'en suis pas déçue et ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est vraiment les tissus qu'il choisit parce que c'est des choses qu'on ne voit pas et je ne sais pas où est-ce qu'il les trouve plus Roboto mais il travaille vraiment bien dessus il choisit bien ses motifs et surtout ils sont très en accord avec les jeux que font Nintendo parce que là moi j'ai pris Pokémon mais vous pouvez très bien trouver Zelda Splatoon ou encore je ne sais pas peut-être que quand il y aura Octopuff Traveller il en fera des Octopuff Traveller et là je risquerai de les acheter mais ça je n'en sais rien encore enfin voilà donc moi je vous dis que si jamais ça vous plaît n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos je vous mettrai le lien et vous allez faire un tour sur la boutique et vous vous renseignez n'hésitez pas par contre à parler avec si jamais vous avez des questions il y a tous les détails de toute façon généralement c'est traduit en français le temps de fabrication c'est vraiment bien fait et si en tout cas si le vendeur il est sérieux bien sûr moi jusqu'à maintenant je n'ai jamais rencontré de problème à ce niveau là il y aura tous les détails si vous voulez lui poser une question vous lui posez en anglais parce que c'est mieux parce qu'il ne parle pas forcément la même langue moi je lui ai demandé l'autorisation de présenter ses produits sur cette vidéo il a dit que c'était ok donc je lui enverrai même s'il ne va pas comprendre ce que je dis je pense qu'il va comprendre mon attention et puis voilà donc j'espère que cette présentation de produits vous aura plu donc n'hésitez pas à rendre visite à sa boutique et si jamais cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres parce que cette chaîne je prévois plein de contenus différents donc je vous conseille de vous abonner et également de vous abonner à ma page Facebook Twitter et Instagram voilà bon ben je vous remercie je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée bye bye mais pourquoi ma maîtresse mamie là ? ah oui c'est pour te dire abonne-toi à Twitter Facebook blogueur ou Instagram c'est bon ? tu l'as fait ? t'es sûre que tu l'as fait ? tu l'as fait hein ? ouais hein ? bon moi je m'en vais